Bonjour, bienvenue sur InfoCity TV. Au sommaire aujourd'hui, le commerce local du pays de Latzorne pendant la période du confinement. Le click and collect, le produit à emporter ou par livraison, comment ça marche ? Notre premier intervenant est Edouard Rague, le PDG de l'entreprise Météor, pour son message de soutien pour le commerçant, l'agriculteur et le restaurant local. Et en fin de reportage, un point sur la situation à Météor. Alors j'ai un message à faire passer à tous ceux qui nous écoutent, c'est continuer à soutenir les commerçants locaux, tout particulièrement bien sûr les restaurateurs qui se bougent, qui essaient de trouver des solutions, notamment en faisant de la vente à emporter, mais il faut aller les voir, il faut les faire travailler. Évidemment aussi les autres commerçants, les fleuristes, la grande distribution, tous les commerçants de notre territoire. Mais c'est vrai que les restaurateurs qui sont nos clients, on les voit, ils souffrent, ils ont déjà terriblement souffert lors du premier confinement. Et donc il ne faut surtout pas les laisser dépérir, si je puis dire. Et donc il faut les soutenir, notamment par la vente à emporter. Tout ce temps que nous sommes sur le territoire du pays de Latzorne, on peut décider une fois par semaine, deux fois par semaine, d'aller prendre à emporter pour soutenir nos restaurateurs. Et ça va les faire travailler, et c'est ce dont ils ont besoin actuellement. Et ce sera aussi très important dans la phase suivante, c'est-à-dire à partir du moment où ils pourront de nouveau ouvrir, partiellement ou totalement, de retourner rapidement. Il ne faut pas perdre ces mauvaises habitudes. Vous avez tous un restaurant, un bistrot préféré, il faudra y aller le plus rapidement possible, dès lors qu'ils auront la possibilité de vous accueillir à nouveau. Alors, comme vous le savez, le restaurant est fermé, donc nous ne pouvons pas accueillir des gens sur place. Donc c'est uniquement en livraison ou à emporter. Donc en fait, il y a différentes possibilités. Téléphoner au restaurant au bœuf, 0388 91 51 14, ou consulter la page Facebook Jean-Nicolas Grosse, où il y a les menus et éventuellement les suggestions, ou éventuellement laisser un messenger. Plat en général, du lundi au samedi midi, même le dimanche, le plat du jour, qui change tous les jours, avec principalement entrée plat. De plus, le soir également aussi, sur réservation, sur commande, et les week-ends, bien sûr, tarflambé pizza. De plus, nous avons établi une petite carte à partir du vendredi soir, qui se compose principalement de cordon bleu. Boucher à la reine, nous avons éventuellement aussi des viandes à réchauffer, genre escalope à la crème filet de bœuf, la salade mixte, plus d'autres suggestions qui varient toutes les semaines. Ça peut être un couscous, une salade composée, suivant l'envie du moment. La tournée actuelle se situe en deux tournées. Ma mère s'occupe de la tournée Dorfelden, Geiswiller, Melsheim, et les villages aux alentours. Et puis moi, j'ai la tournée Schünrathsheim, Mutsenus au Frankenheim, Alteckendorf, Ettendorf, Lixhausen, Bossendorf, et j'ai oublié Riggendorf entre deux. Vers midi moins quart, je reviens pour livrer certaines entreprises, donc au dépôt, puisque ce sont des gens qui n'ont pas la possibilité de réchauffer les plats. Donc généralement, c'est des gens du bâtiment, ainsi que des paysagistes. Actuellement, en semaine, on propose deux plats du jour, une viande et un poisson. Et puis le week-end, nous faisons du thème, avec békéhoff, paella, couscous. Vous nous téléphonez le matin, ou alors vous passez via le site Facebook, du sel et poivre, ou Messenger, passez votre commande et à midi, vous le cherchez. C'est du traditionnel, un peu, bœuf bourguignon, comme cette semaine, on a du bœuf stroganoff. On a aussi du riz avec du poisson, façon andalouse. Et puis voilà, c'est au fil de la saison, et au fil de l'envie du chef. On essaie au maximum, mais au local. Là, nous avons la ferme Hols, Orphelaine, qui nous fournit en légumes. Donc pareil, selon la saison, on essaie de retravailler le produit. Le premier confinement, il y avait vraiment une ruée, en fait, sur la boutique. On était plus ou moins débordés tous les jours, parce qu'il y avait les gamins à la maison, il y avait les parents qui ne bossaient pas, etc. Donc c'était vraiment, il y avait beaucoup plus de monde, beaucoup plus de... Et aujourd'hui, c'est tout à fait différent. C'est beaucoup plus calme, les gens ne peuvent plus s'inviter. Donc moi, mes week-ends sont beaucoup plus difficiles. Je n'ai pas les mêmes week-ends qu'avant, puisque avant, c'était 10, 15, 20 personnes à la maison. Maintenant, c'est 5, 6. Donc forcément, les paniers diminuent et du coup, l'activité est beaucoup plus douce et beaucoup plus calme que pendant le premier confinement. Et même, j'ai tendance à dire qu'en règle générale. Vous avez différents types de click and collect. Il y a des sites qui proposent des galeries marchandes avec plusieurs petits commerçants. Et j'en ai un d'ailleurs avec lequel je travaille, c'est Eko & Nous. Et donc en fait, elles regroupent les commerçants locaux, alors les bio ou non bio, peu importe. Et donc, vous avez un site de vente en ligne, vous achetez vos produits en ligne, vous les payez en ligne et vous venez les récupérer soit sur un point de récupération centrale, soit directement dans le point de vente concerné. Mais là, donc c'est déjà réglé, il y a juste à récupérer le sac, la commande et c'est terminé. Me concernant, pour nous, c'est la récupération qui se fait tous les mercredis après-midi. Donc vous passez la commande sur Internet, vous payez, vous venez récupérer le tout mercredi après. On est là, qu'on continue à travailler, pas juste pour forcément vendre, mais que les gens se rendent compte qu'on n'est pas fermé entièrement, enfin on est fermé entièrement le magasin, mais qu'on n'est pas à l'arrêt, qu'on essaye de travailler, qu'on cherche des solutions, qu'on ne peut pas se permettre de rester à la maison comme au premier confinement, où c'était peut-être une moins grosse période. Je n'avais pas un aussi grand stock parce que le stock de la période de l'Avent et de Noël est quand même beaucoup plus important qu'au printemps quand c'est plus calme pour nous, en fait. Pour les fleurs fraîches, vous m'appelez, on fait du drive ou de la livraison, ça c'est mieux de passer directement par moi. Les dépôts-ventes, ça concernera plus tout ce qui est déco de Noël, on va rentrer dans la période de l'Avent, donc ça concernera plus des petites déco qui seront posées en dépôts-ventes. Mais si vous voulez un bouquet, vous m'appelez au numéro du magasin, ou alors vous passez par Facebook ou un mail, et puis je vous réponds, on convient du bouquet, de la livraison, ou du moment de retrait, et puis vous venez le chercher. Comme cette année, les gens sont confinés, il n'y a pas de marché, ils ne pourront pas s'acheter le matériel pour se faire leur couronne. Je me suis dit, pourquoi pas proposer des kits couronne de l'Avent, où je fournirais tout le matériel, les bougies, la couronne, et puis les accessoires pour se composer chacun sa couronne. Et moi, je ferai un tuto en direct sur Facebook le samedi 28 novembre, pour que les gens puissent la confectionner, soit en même temps, soit le regarder plus tard, pour assembler les différentes choses qu'ils auront achetées dans le kit. On a mis en règle les règles sanitaires et distanciation afin qu'on n'ait pas de risque de propagation du virus. Nous sommes ouverts depuis le début du confinement pour les professionnels. Et dans ce cadre-là, on peut très bien servir nos clients privés, moyennant un coup de fil. On peut parler directement chez eux pour étudier une situation où, ici, on peut effectivement venir dans les règles pour avoir tout ce qu'il faut au niveau de l'espace vert. Les produits professionnels pour l'agriculture, également pour le particulier, tout ce qui est espace vert, paysage, remorque, tout ce qui est tondeuse, aussi bien marchand, assis dessus, autoporté, le robot de tonte qui a de plus en plus de voix en poupe. Et puis ensuite, on a des broussailleuses électriques, on a du karcher, nettoyeur haute pressant, on a, pour ceux qui ont des chevaux, tout ce qui est pour les barrières et les clôtures électriques, etc. On a des bottes, on a des chaussures, on a de quoi souder. Grâce au robot de tonte qu'on promotionne vraiment beaucoup, on va voir nos clients, on fait une étude personnalisée dans leur jardin et on leur propose la solution la plus adaptée. C'est une trottinette un peu particulière, destinée aux professionnels, mais aussi au grand public, qui est une trottinette avec des pneus larges sur lesquels on peut mettre une selle et qui est électrique, bien entendu, avec un confort qui ressemble plus à une petite moto, chopper, comme ça, pour se faire plaisir, pour se promener ou travailler en fonction des cas de figure. C'est vrai qu'on se retrouve dans une situation compliquée puisque nous avons 1500 hectolitres de bières qui sont conditionnées en fût, qui n'ont pas encore été consommées. Et donc, j'en appelle à la solidarité des consommateurs, des distributeurs, des cafetiers, bien sûr, pour proposer cette bière en janvier-février. Ce sera une année exceptionnelle. On boira de la bière de Noël en janvier-février mais elle sera encore excellente et surtout, il est absolument hors de question de détruire cette bière. Ce serait absolument contraire à toutes nos valeurs. La situation actuellement est presque catastrophique, j'ose le mot, puisque nous sommes à l'arrêt complet cette semaine. Ça va se reproduire encore plusieurs semaines d'ici à la fin de l'année. Donc, on a recours très, très massivement au chômage partiel, ce qui est un effort important de la part de l'ensemble des collaborateurs de la Brasserie Météor dont je remercie vraiment le soutien indéfectible depuis le début de cette crise. Je tiens aussi à dire que depuis toujours, chez Météor, on se bat pour l'emploi. C'est dans notre ADN d'entreprise familiale et jusqu'au bout, on fera tout pour défendre l'emploi et pour l'instant, c'est bien parti. Je suis certain qu'on arrivera à traverser cette crise avec l'ensemble du personnel à bord. Pour vous guider, vous trouverez sur le site du Pays de la Tzorne une carte des agriculteurs locaux et un lien sur les produits locaux. Merci à M. Hague et à tous les commerçants et restaurants du Pays de la Tzorne. Vous pouvez vous aussi vous engager prenez contact par téléphone ou par e-mail avec votre commerce local, agriculteur, restaurant du Pays de la Tzorne. Merci pour votre attention. A bientôt sur InfoCity TV. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada